... Samedi 12 et dimanche 13 octobre ont eu lieu la 6ème édition du Challenge Vincent Vitoz. Une épreuve nationale de ski-roues. Une discipline qui prend de l'ampleur chaque année. Un moyen important d'entraînement pour les skieurs de fond. Une façon de se jauger avant la saison hivernale. Oui, alors là on a vraiment un accueil 5 étoiles de la mairie de Sainte-Marie-de-Touine. On est en effet en plein cœur du village. Aujourd'hui on est sur une boucle de 4 km qui tourne autour du village de Sainte-Marie-de-Touine. C'est un sprint. Alors que demain, dimanche, on sera sur une mass start. Un départ en groupe. Qui ira de Sainte-Marie-de-Touine pour les plus forts, pour les plus âgés. Jusqu'au sommet des lacets de Mont-Vernier. Les plus jeunes feront des parcours intermédiaires. Et très jeunes partiront uniquement au pied des lacets de Mont-Vernier. Alors aujourd'hui on peut dire que c'est un succès au niveau des participants. Puisqu'on a environ 450 participants le samedi et 450 le dimanche. C'est la plus grosse édition du challenge national Vincent Vitoze. Et au niveau des catégories, c'est un challenge qui est ouvert à partir des U15. Donc des jeunes 14-15 ans jusqu'aux seniors. Sur la place des villages, les départs s'enchaînent. Toutes les 20 secondes de plus petite aux plus grandes catégories. Ce qui fait que l'originalité de cette épreuve, c'est que les U15, donc les moins de 15 ans, peuvent se mesurer en temps sur le même parcours que nos meilleurs, comme Maurice Magnifica, Richard Jouve ou encore Lucas, Lucas Chanava, qui sont quand même tous ces athlètes dans les meilleurs mondiaux. Donc c'est important que les jeunes puissent voir tout le chemin qu'il leur reste à parcourir pour devenir des athlètes de haut niveau. Un petit village déjà habitué des grands événements, comme le championnat de France, le caisse à savon. Voilà, c'est bien de le rappeler. On a vécu un bel événement avec l'organisation des championnats de France des caisses à savon il y a deux ans. Et puis là, en préparation avec les associations qui s'en occupent, on est un petit peu en pourparler de l'envisager de nouveau, peut-être pour 2020 ou plus tard. Mais enfin, ce sont des événements qu'on n'a pas envie de louper non plus, comme cette manifestation de ce week-end. Et puis de montrer aussi, avec l'aide des autres communes, puisque évidemment sur la partie logistique, on se fait aider des communes voisines et de toute la Maurienne qui est présente. Mais c'est aussi important de montrer que des petits villages comme le nôtre, on est en capacité d'accueillir de grands événements. Et je pense qu'il y a la place pour tout le monde. Vainqueur dans la catégorie senior et preuve individuelle, Lucas Chavana, du club de Grand Bordant, nous donne son ressenti sur la préparation et ses ambitions sur les prochaines compétitions internationales. Une grosse partie de notre préparation qui se passe en ski à roulettes tout au long de l'été. Après, on en fait aussi de la course à pied, de la musculation, mais une grosse majorité de ski à roulettes. Mon objectif principal, c'est de faire un maximum de podiums sur les Coupes du Monde, d'en gagner une au minimum. Et ensuite, le classement général qui en découle. Comme cette année, on n'a pas de grands championnats comme les Championnats du Monde ou les JO, c'est vraiment, tout le monde va aller mettre l'accent sur les Coupes du Monde et donc j'espère pouvoir retirer mon épingle du jeu. Après la remise des récompenses, la journée se termine par une séance de dédicaces avec les membres de l'équipe de France de ski de fond. Encore une autre trechée de l'équipe de France de ski de fond. Le fichais de l'équipe de France de ski de fond. Le fichais de l'équipe de France de ski de fond. C'est là-hôs à la fets de Monde, Que ce que c'est tout le monde va aller, le fichais de la fiches de la fiches de la fiches de la fiches. – Sous-titrage FR 2021